Je voudrais savoir quelles sont les conditions extérieures pour modifier l'épigénome de façon durable, voire bien marquer des maladies, ou éventuellement des conditions butagètes de l'épigénome. Nos cellules sont des téléacteurs chimiques, c'est-à-dire que tous les constituants sont des molécules et la vie, c'est en fait un réseau de réactions chimiques qui se dérobe à continuer. Alors, dans cette espèce de petit réacteur biologique, bioreacteur, nous avons des structures qui sont très stables, comme l'ADN, c'est une molécule très stable, et on a des molécules qui sont complètement instables. Alors, ce qui trouve que les molécules qui agissent sur notre épigénome sont des molécules instables. Donc, elles changent rapidement. C'est pour ça que l'épigénétique est si réversible. C'est-à-dire qu'on peut retourner à l'état d'avant en très peu de temps. Dans le cas de l'ADN, comme c'est une molécule chimiquement très stable, il faut une agression physico-chimique très forte pour la modifier, et une fois modifiée, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc, les mutations génétiques sont induites par des irradiations, par exemple, ou par des molécules chimiques qu'on considère comme des mutagènes. On peut réduire des modifications génétiques qui sont appelées en principe réversibles, mais dans la pratique, elles restent. Ce n'est pas le cas pour les modifications éco-génétiques. Elles sont beaucoup plus facilement réversibles et reviennent en arrière plus facilement. Et ça s'accompagne aussi du fait que des stress beaucoup plus petits suffisent pour induire ces changements. Donc, un changement de température, un changement de conditions physiologiques, comme l'alimentation, qui est induite ces changements. Il y a une chose, ce dont on commence à se rendre compte, c'est que, quand on induit beaucoup de changements éco-génétiques, elles sont en quelque sorte capables de collaborer pour s'auto-mainturer plus longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on observe ce qu'il fait de seuil, un petit stress, une petite perturbation, pas si réperçue, parce que l'état, avant, revient facilement. Mais si cette perturbation est plus grande, si le stress est plus grand, par exemple, une diminution drastique dans l'apport calorique de l'organisme, ça peut induire beaucoup de petits changements, mais comme il y en a beaucoup petits, elles coopèrent pour se maintenir. Et donc là, on a un effet qui peut durer à travers d'une, deux, trois ou plusieurs générations.